Parole à Jean-Luc Laglaise pour le groupe Modem. Merci, Président. Monsieur le Président et l'acteur général, le confinement a mis en exergue à quel point nos sociétés sont interconnectées et dépendantes au numérique. Cette digitalisation de notre écosystème a permis aux citoyens de s'informer, à de nombreux salariés de poursuivre leurs activités en télétravail ou encore à la vente en ligne de prospérer. Elle pourrait également participer de la reconstruction écologique de notre pays en prenant sa place dans la rénovation thermique des bâtiments, on vient en parler, la mobilité verte ou encore la reconquête industrielle. En effet, ces politiques publiques, parfois sectorielles, apparaissant de prime abord comme très différentes les unes des autres, pourraient être accompagnées par la transformation numérique, des automatismes et du traitement des données. Pour ce qui est de la rénovation thermique des bâtiments, par exemple, il deviendra essentiel de consolider systématiquement la consommation énergétique vers des logiciels de suivi et de la piloter via des systèmes de gestion intelligents. La mobilité, quant à elle, a pour vocation de devenir de plus en plus électrique et connectée, depuis la recharge jusqu'au pilotage semi-automatique, voire autonome. Quant à la reconquête industrielle, elle est conditionnée à notre compétitivité, donc à la digitalisation et la robotisation des usines. C'est le concept d'usine 4.0. Ces nouveaux usages vont cependant accroître la création et le traitement de données, par de gigantesques centres aux quatre coins de la planète. Ces centres de données représentent déjà aujourd'hui près de 2 % de l'énergie mondiale consommée et génèrent 2 % des émissions de CO2. Mes deux questions sont donc les suivantes. Prenez-vous en compte l'ensemble du cycle de vie de vos solutions, et donc la gestion et le traitement des données, dont le calcul de leur efficacité énergétique et des émissions de CO2 évitées. Et enfin, alors que Schneider Electric réalise 15 % de son chiffre d'affaires mondial sur des activités liées aux centres de données, quelles sont aujourd'hui vos pistes de réflexion et vos solutions pour limiter l'empreinte du numérique et de la digitalisation de notre économie sur l'environnement ? Je vous remercie. Je vais commencer par le sujet de la consommation énergétique du numérique, parce que c'est revenu plusieurs fois, et c'est un sujet sur lequel il se dit beaucoup de choses. Donc, comme ça a été dit très justement, aujourd'hui, le numérique dans son ensemble représente 2 % de la consommation énergétique mondiale. À un horizon de 10 à 15 ans, nous pensons, enfin nous pensons, les prévisionnistes disent que ça pourrait représenter entre 3 et 4 % de la consommation énergétique mondiale. Donc, déjà, première observation, par rapport au temps qu'on passe tous, les uns et les autres individuellement et collectivement, sur le numérique, ça ne représente pas une proportion de la consommation énergétique et des émissions de carbone qui soit extraordinaire, parce qu'on va utiliser de plus en plus. Je crois que ce qu'a prouvé le Covid, c'est qu'il y a beaucoup de voyages, énormément de voyages, énormément de déplacements qui peuvent être évités au travers de l'utilisation du digital, ce qui entraîne des conséquences environnementales, sécuritaires, parce qu'il y a beaucoup d'accidents de la route, et sanitaires qui sont extrêmement positifs. Nous, on a tenu pour la première fois nos trajets de façon digitale. On aurait pu faire mieux, puisqu'il a fallu se reconvertir assez rapidement. Mais globalement, ça a permis à des actionnaires qui venaient de partout en France, et non pas simplement de la couronne parisienne, d'assister à l'Assemblée générale. Donc, on a eu une Assemblée générale qui, en plus, était plus équitable, pour ne prendre qu'un exemple. Maintenant, non seulement la consommation totale du numérique ne croit pas de façon scandaleuse sur les dix ans qui viennent, mais ce qu'il faut bien réaliser, c'est que le digital dont je vous parle, qui est le digital des objets pour gérer plus d'efficacité, ne représente que 5%, un vingtième, de cette consommation digitale. Si vous y ajoutez la consommation B2B, celle qu'on utilise aujourd'hui, au travers de Zoom, ou à travers de Skype, ou au travers qui consiste à faire des réunions, des applications professionnelles, vous serez à 20% de la consommation totale du digital. Ce qui est véritablement à questionner, c'est les 75% qui restent, qui sont le digital de Snapchat, de Facebook, de Netflix, de TikTok, de ceci et de cela, qui est un digital très inflationniste, et sur lequel je ne vais pas émettre d'opinion, en tant que parent d'adolescent, mais sur lequel on peut faire preuve de plus de sobriété, parce que c'est là qu'est le cœur de l'inflation de la consommation. Même si au total, cette consommation n'est pas, de nouveau, très forte par rapport à celle que représente le transport, 30 à 40% de la consommation mondiale, le bâtiment, 30 à 40% de la population de la consommation mondiale, etc. Donc, j'espère avoir répondu à cette question. Deuxième chose, pour traiter tous les segments en termes de gestion de la consommation, il n'y a pas une industrie qui travaille autant sur la décarbonation de ces processus. À la fois, on travaille aujourd'hui pour les plus grands et tous les acteurs du numérique pour faire des micro-réseaux à base de renouvelables et de stockage qui permettent d'abaisser la partie carbone venant de la génération d'électricité. Mais si vous prenez il y a 10 ans, l'inefficacité d'un centre de données était d'un facteur 2, c'est-à-dire que pour utiliser 1 kWh au calcul et au stockage, il fallait consommer 2 kWh. Aujourd'hui, les installations que nous faisons, qui sont les plus avancées, sont d'un facteur 1,1, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que 10 % de pertes entre ce qui est amené à partir du réseau et ce qui rentre dans les serveurs pour utilisation pratique. Et on continue à travailler sur ce sujet. Une des grandes raisons pour lesquelles ce projet a été aussi rapide, c'est que l'ensemble est complètement connecté et digitalisé, c'est-à-dire qu'on adapte au plus proche la consommation de ces installations. Merci. Merci.